Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Au sommaire, aujourd'hui, Philippe Martinet sera notre invité. Il nous parlera de sa nouvelle émission pendant le 20h, un magazine d'écritage info, culture pop et société. Puis nous recevrons Gilles Testou, médecin du sport. Il nous dira si oui ou non le sport fait maigrir. Francine va tenter de vous surprendre, Philippe. Elle va vous prouver qu'un Martinet peut en cacher un autre. Et enfin, Emmanuel Léopold nous rejoindra pour un questionnaire à l'accent british. Plein de surprises. Pour m'accompagner sur ce plateau, Faustine Amari. Bonjour Faustine, vous allez bien ? Bonjour Célia, très bien. Bon, je suis ravie de vous retrouver. Et à côté de vous, Bénard, Philippe Martinet. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance autour de vous deux. On a tous la chance. Bonjour. Bon, Philippe, vous êtes là pour nous parler de Pendant le 20h. C'est le nouveau rendez-vous que vous nous donnez chaque jour pour parler actu, société, culture. Mais le tout sur un ton décalé. Exactement. Je m'en vais. C'est à 20h05, entre 20h05 et 20h08. Et l'idée, c'est de poser un regard distancié, décalé, choisissez le terme que vous voulez, sur l'information culturelle et sociétale. D'accord. Alors vous savez ce qu'on va faire ? La première, c'était hier soir. Ça démarre toujours par un édito qui durera à peu près 40 secondes. On écoute. J'ai prévu d'évoquer avec vous un article publié sur le site Mosaïque et écrit par la journaliste Yann Birel. La journaliste, justement, a décidé de combattre la mafia par la plume. À Naples, ces dernières années, les messiens italiens ont constaté une importante augmentation des cas de cancer. Ils ont fini par faire le lien avec les déchets toxiques enfouis dans les sols de la compagnie par les syndicats du crime organisé. Une enquête judiciaire est en cours depuis plusieurs mois, mais évidemment, personne ne s'attend à ce qu'elle débouche sur des inculpations. C'est aussi cela. L'Omerta, boire, nappe et mourir, ce n'est pas du Coppola, c'est du journalisme engagé. C'est à lire sur le site Mosaïque. Une info qui dérange, Philippe. Vous êtes là où on ne vous attend pas. C'est ça. Alors on commence tout le temps l'émission par un billet. Un billet sur un fait qui se déroule en Méditerranée. Et on prend appui, je prends appui sur des journaux de la presse méditerranéenne. On ouvre, comme certains JT ouvrent sur... Enfin, devraient ouvrir sur l'information internationale. Nous, on ouvre sur l'information méditerranéenne. Alors hier, c'était Ariane Chemin. Faussine, vous l'en aviez annoncé. On rappelle qu'il est journaliste politique au journal Le Monde, qui est également écrivain. Ce soir, vous allez recevoir Edmond Siméon et Jean-Pierre Castella, excusez du peu, pour débattre sur la question de l'état d'urgence culturelle. Alors, Edmond Siméon et Jean-Pierre Castellane viennent dans la première partie, dans la partie invité événement, pour un livre qu'a édité Colonna Editions, écrit par Jean-Pierre Castellane, entre autres, où il reste 22 portraits corse. Et ensuite, on a un débat, en effet, sur l'état d'urgence, mais cette fois-ci culturel. Est-ce qu'on a besoin d'un état d'urgence culturel ? Avec Sébastien Pizagne et Marie-Jouarille, les deux journalistes réguliers pendant le 20h. – D'accord, justement, autour de vous, vos esprits critiques, ils ne seront pas seuls, il y en aura d'autres ? – Oui, alors il y a un historien, Paul Tourkidourian, qui a débattu hier avec un philosophe, Daniel Arnaud, sur la question de l'indépendance en Corse. Il y a également, le vendredi, une émission un peu particulière, une émission d'agenda culturel, où, justement, l'esprit critique, c'est vraiment le terme qui va bien aux personnes qui seront à mes côtés. Xavier Affre, Marcel Petrichol, on les connaît, ils étaient avec moi sur 6 et demi, en effet. – Mais il y a d'autres personnes, Davina Samartier… – Des nouvelles têtes. – Exactement, Marie-Ange Philippe, qui vont apporter leur point de vue, leur regard sur l'actualité culturelle. Et je peux vous dire que c'est parfois, pour ne pas dire souvent, assez acerbe. – Ça promet. Donc vous frappez fort, mon cher Philippe. J'ai envie de vous demander, c'est presque obligé, quand on s'attaque au créneau de 20h. – C'est ça, le créneau de 20h, là ! Fuyé ! – C'est ça, vous avez relevé le défi. – Oui, c'est très juste, le défi, le terme convient bien. Il y a une culture française, encore aujourd'hui, des habitudes en télévision, la grande messe du 20h. Alors même s'il y a plein de chaînes d'information continue, mais quand même, c'est un rendez-vous récurrent. Alors l'idée, c'est évidemment de ne pas faire pareil, parce que déjà, on n'est pas une émission du BRI, en tout cas une émission d'information pure. Non, nous, on pose un regard sur l'actualité. Alors voilà, essayer de faire quelque chose d'un peu différent avec nos moyens, les moyens de France 3 Corse, le VST, là. – Enfin, on n'a pas de quoi rougir. – Non, c'est vrai. En tout cas, on essaie d'emmener, de faire une vraie émission de service public. Je reviens souvent à ce terme, mais c'est essentiel. Nous sommes le service public télévisuel. C'est important de poser certaines questions, en tout cas d'emmener à réfléchir, à questionner la société Corse sur des problématiques contemporaines importantes. – Éveiller les esprits. – Exactement, éveiller les esprits. On va essayer de le faire à notre mesure, avec distance et le plus honnêtement possible. – Alors, vous avez parlé de la messe du 20h, Faustine, justement, ça c'est un rendez-vous qui est incontournable. – Exactement, je voulais revenir là-dessus. La grande messe du 20h, c'est une espèce de rendez-vous incontournable. On ne se pose plus la question de savoir, est-ce qu'il faut regarder ou pas ? Moi, la question que je voudrais vous poser, Philippe, c'est quels seraient les bonnes raisons de ne pas regarder le journal de 20h ? – Alors, les bonnes raisons de ne pas regarder le journal de 20h, la première bonne raison, c'est que maintenant, le téléspectateur Corse a une émission à 20h. Et déjà, c'est une bonne raison, à 20h05. – À part celle-ci, évidemment. – On sera moins anxiogène que les journaux télévisés, moins froid, il y aura plus d'humour, plus de décalage, plus de fun. Donc, ça sera beaucoup, beaucoup moins… – Ennuyeux. – Ennuyeux qu'un JT traditionnel. – Parce qu'en ce qui me concerne, moi, je vais vous donner des bonnes raisons de regarder pendant le 20h. – Ah, j'ai bien fait de venir. – La première, c'est que, vous l'avez dit, c'est une alternative aux mauvaises nouvelles, ou en tout cas, une façon différente de les regarder. – C'est exactement ça. – C'est exactement ça. C'est ensuite l'image d'une Corse qui est à la fois identitaire et internationale, et c'est la Corse qui nous plaît. La troisième bonne raison, c'est que, tout simplement, il y a vous, Philippe Martinet. – Oui. – C'est une excellente raison. – Oui, je suis entouré de plein d'autres personnes. C'est une vraie aventure collective. Parfois, ça peut paraître étrange de le dire comme ça à la télévision, qui est l'un des médias les plus nombreux et listes qu'ils soient, mais c'est une vraie aventure. – C'est une équipe. – C'est un travail d'équipe. – Vraiment, collective. Vraiment, vraiment. – Alors, on passe un bon moment, on s'amuse et c'est l'occasion de vous dire qu'on va continuer à jouer sur Insem, on va notamment jouer avec vous, Faustine, en appelant ou en répondant à la question, on peut gagner des cadeaux. – Exactement. Et on va voir justement si vous en avez dans le citron avec quelqu'un que vous aimez bien, Philippe, Aboy, Dideroua, Coalé. C'est un homme déjà. Cet homme est un acteur. On va voir une photo très rapide, attention, sinon c'est trop facile. On enlève, on enlève. Si cet homme était un jour, ce serait le jour de la marmotte et c'était une musique, ce serait sûrement celle-ci qu'on écoute. – C'est facile. – Bon, pas d'indice. – Donc, si vous avez de la bonne réponse, appelez-nous au 0800 3x0900 à gagner un très beau livre de Marc Petit, un album de la Villette, un chargeur nomade. On répète, appelez au 0800 3x0900. – Excellent tour. – Merci. – Vous avez trouvé, évidemment. – C'est Dieu. – Donc, chut, ne dites rien. – C'est Dieu, c'est Dieu. – Donc, Philippe, vous savez que dans cette émission aussi, on reçoit chaque jour un expert qui va nous parler emploi, déco, technologie, etc. Le mardi, c'est Sport Santé. On va lever un doute sur une question existentielle. Le sport fait-il perdre du poids ? Perdre du poids, pardon, c'est Gilles Testou, notre expert. Venez, Gilles, vous êtes médecin du sport et vous allez répondre à cette question. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Une question qui se classe quand même, sachez-le, dans la catégorie des triangles des Bermudes. C'est un mystère qui tracasse de nombreuses femmes et peut-être des hommes qui ne l'avouent pas. Est-ce que oui ou non, faire du sport, ça fait maigrir ? – Alors, bonne question. C'est une question qui est difficile et en tant que médecin du sport, c'est un petit peu dur de le dire, mais pas toujours. – Oh, là, c'est le drame. – C'est terrible. – Quand on voit l'allure des marathoniens, on se dit qu'il y a peu de surcharge pondérale. Pourtant, le sport, dans le cadre d'une prévention de prise de poids, ok, c'est très bien. C'est démontré scientifiquement. Pour ne pas reprendre du poids après avoir maigri suite à un régime, c'est très bien. Mais par contre, ce n'est pas prouvé scientifiquement si on fait isolément du sport pour perdre du poids. – Mais pourquoi ? Alors, peut-être parce que le rapport dans la balance énergétique n'est pas un simple rapport d'addition et soustraction. – Par exemple, quand on marche une heure à 4 km heure, on perd 180 kcal. La masse grasse, 1 kg de masse grasse, représente 7000 kcal. Ça voudrait dire qu'en sachant que les graisses utilisent 60 % pour faire de l'énergie, il faudrait plus de 60 heures pour perdre 1 kg de graisse. Ça, c'est assez déprimant. – Donc en fait, quand on se dit « Oh, je peux manger un peu au chocolat, je vais aller courir une heure. » – Ce n'est pas suffisant. – L'important, c'est de négativer cette balance énergétique avec moins d'apports, mais également quand même plus de dépenses. Parce que lorsqu'on se contente uniquement d'un régime, on a tendance à diminuer le métabolisme de base. C'est ce qui nous permet de rester debout, de respirer, de vivre normalement. Et ça, c'est important de le maintenir un petit peu élevé en plus de l'activité physique. Parce que c'est quand même important de négativer ce bilan. – Alors, il y a des pièges qui sont liés aux idées reçues. Faustine, vous en avez quelques-unes. – Exactement. Donc la première, c'est « Plus je transpire, plus je maigris. Grosso modo, l'été, je cours en polaire. » – Vraux ou faux ? – Faux, archi-faux, bien sûr. Arrêtez de faire ça. Vous allez reboire derrière, vous allez reprendre l'eau que vous avez évacuée. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter ça. Sauf si on est dans un sport à catégorie de poids, qu'on doit avoir une pesée derrière, pourquoi pas. – Bon, jetez votre polaire, Faustine. – Alors, il faut faire au moins 45 minutes de sport pour que ça serve, grosso modo, en dessous. Autant rien faire et manger un peu en chocolat, justement. – Non, ce n'est pas tout à fait faux, quand même. – C'est un peu faux. – Non, non, non. – C'est ça qui est terrible. – Non, non, non. On consomme majoritairement les graisses au bout de 35 minutes, si on est à jeun. Si on n'est pas à jeun, on va mettre un peu plus de temps pour les consommer. Donc, moi, je ne suis pas vraiment contre, quand même, le principe d'aller courir à jeun, si on est en bonne santé à la base, je veux dire, pour essayer de brûler un peu plus rapidement les graisses. – Et la dernière, le sport, c'est une vilaine drogue. Et quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. – Je pense que c'est vrai, quand même. C'est vrai, oui, oui. – Ça porte un nom. – Ça porte un nom, bien sûr. Ça s'appelle, là ? – La bigorexie. – La bigorexie. – Vous allez revenir, d'ailleurs. – Parce qu'on donne toujours un nom à cette pathologie. Alors, maintenant, on appelait ça la bigorexie. Pourquoi pas. – Faustine, Philippe, vous faites attention, vous, à votre ligne. – Pas particulièrement. – Vous n'avez pas besoin, évidemment. – Non, mais je… – C'est naturel. – Non, je fus dans une autre vie, un sportif. Je ne le suis plus. Malheureusement, le temps manque. Mais non, je… – Faustine ? – Moi, j'essaye peu, mais régulièrement. – Mais j'essaye. – En tout cas, une chose est sûre, c'est que le sport, c'est bon pour la santé. Si ça ne fait pas fondre, en tout cas, on ne remet pas ça en cause. Gilles, merci de nous avoir expliqué rapidement tout ça. Merci de nous avoir parlé de la bigorexie. Je vous donne déjà rendez-vous pour en reparler. En attendant, comme chaque jour, Faustine, c'est le moment de la météo. D'ailleurs, cette météo, aujourd'hui, vous l'avez faite à renfort de photographie des téléspectateurs. – Exactement, je voulais d'abord commencer par vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos météo. « Prima Gansada in corte » avec une photo de loup, on regarde. À Corté, où le ciel est bleu, avec quelques passages nuageux et une température de 29 degrés. Ensuite, on se rend en Balagne. – C'est une carte postale, ça. – C'est beau, hein ? C'est la stade de Corté, magnifique. Donc, en Balagne, avec une photo de la plage de loup, mais on précise qu'en Balagne, évidemment, il y a du vent, comme toujours, avec des rafales jusqu'à 60 km heure. Enfin, on finit par une photo qui est chère à mon cœur, puisque c'est évidemment la belle ville de Bastia. Eh bien, on est un peu chauvin. – Oui, allez-y, faites-moi plaisir. – Où le temps se couvrira en fin de journée et un petit clin d'œil avec la photo de Cyprien, qui est très belle. Et c'est les glacières de Brando à Bastia. – Donc, Faustine, on rappelle comment on fait pour vous envoyer toutes ces photos ? – Tout simplement, alors, sur notre page Facebook ou alors sur Instagram avec le hashtag dièse-météo-insem. – Voilà, on va rappeler tout ça. – On les a tapis, c'est parfait. – Ou sur notre mail à insem.fr. – Voilà, n'hésitez pas et vous choisirez les plus belles. – Exactement. – Bon, alors, moi, j'en profite aussi pour vous inviter dès maintenant à nous appeler pour échanger avec Philippe, qui est là, sur la question « Pour vivre heureux, vivons cachés, est-ce que c'est toujours possible dans notre société hyper connectée ? » Ce sera notre débat du jour et ce sera à 13h. Voilà, donc fermons la parenthèse. Après ce petit point météo, c'est aussi le moment d'annoncer le choix d'Insem. Alors, c'est-à-dire que c'est un reportage qui est choisi au gré des humeurs d'un des membres de l'équipe. Aujourd'hui, c'est Francine qui s'y colle. Et j'aime autant vous dire, mon cher Philippe, qu'elle a décidé de ne pas se gêner. Elle s'invite sur votre plateau et en plus, elle n'est pas venue seule, on regarde. Bonjour à tous, c'est encore des nouveautés de programme de la rentrée dont je vais vous parler aujourd'hui. Pendant le 20h, un nouveau magazine d'actualité que nous proposent Philippe Martinet et sa bande. Il prendra une liberté de ton, une liberté de parole, mais nous proposera également un agenda culturel pour accompagner nos week-ends. Bref, une rentrée très colorée. Je vous propose de me suivre afin de découvrir ce nouveau plateau avec un monsieur Martinet, mais c'est peut-être pas celui que vous attendez. Allez, suivez-moi. Toussaint Martinet, dis bonjour. Bonjour. Donc Toussaint, tu es ? Son petit frère. Il y a combien d'écart ? Deux ans d'écart. Alors, on connaît Philippe, l'homme très sérieux, le bosseur, qui est vraiment, enfin, qui est une valeur sûre et montante, mais pourrais-tu nous parler un petit peu de l'homme, de l'ami, du frère ? Qui est-il ? Alors, je ne sais pas si ça va lui plaire, forcément, parce que c'est quelqu'un, voilà, justement, de... Philippe, c'est quelqu'un de très pudique, en fait. Voilà, c'est... Je veux dire, ouais, voilà, il est pudique. Il n'exprime pas forcément ses sentiments. Il ne fait pas de grandes déclarations d'amitié. Mais, encore une fois, voilà, il est dans le vrai, il est dans l'essentiel, Philippe. C'est pas... Il ne va pas faire de blabla, il va... Il fait les choses. Et ça, ça remonte vraiment de... C'est l'éducation qu'on a par rapport, surtout à notre père, qui nous dit plus de faire les choses que d'en parler. Et un exemple, quand il a sorti son livre, moi, je l'ai su le jour de la sortie, des chroniques, justement. Donc, moi, je trouve ça très bien, justement, parce qu'il ne perd pas son temps à partir dans des... Je vais faire ci, je vais faire ça. Il va à l'essentiel. Il va à l'essentiel, exactement. Et ça, pour moi, c'est une grande qualité. Après, il est dans le partage aussi. C'est pas quelqu'un qui garde tout pour lui. En fait, Philippe, on ressent les choses, voilà. Une petite anecdote à nous raconter, rien qui nous ferait nous fâcher avec lui. Il y a quelque chose qui me revient, c'est que quand on était en fac, notre père nous avait acheté et placardé bien sur nos murs de nos studios le fameux poème de Kipling, « Tu serais un homme, mon fils ». Et donc, c'est un guide de vie extraordinaire. C'est très difficile à appliquer. Et moi, quand je le lisais, j'avais l'impression de ne pas appliquer un brin justement à cette philosophie de vie. Mais la première fois que je l'ai lue, ça m'a fait penser à Philippe. En quel terme ? Parce que je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ce type-là, il parle de mon frère. Donc, on sache beaucoup. Je sais que ça, il ne va pas aimer, par contre. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui l'applique naturellement. C'est ça qui, moi, en le lisant, je me dis, mais Philippe, il fait exactement ça. Quel regard portes-tu sur son travail, sur ses différentes émissions et ses l'avenir ? La fierté. C'est un frère qui rend fier ? Oui, mais vraiment, depuis que je suis gamin, j'ai toujours un regard vraiment très fier sur tout son parcours. Et ça ne m'étonne pas en même temps, parce que c'est quelqu'un qui travaille normalement. Donc, la réussite, si on peut appeler ça, une réussite aussi. Mais pour moi, c'est une évidence, parce que vraiment, il... Il fait tout pour. Oui. Puis, encore une fois, il est fédérateur, on le voit avec son équipe, c'est quelqu'un qui est vrai. Donc, pour moi, quand on est vrai comme il est... Ça paye. Oui, ça paye. Un petit mot à lui adresser, justement, de bon augure pour cette nouvelle émission ? De... Sur cette nouvelle aventure. C'est compliqué, mais de continuer, oui, de continuer comme ça, parce que, justement, il nous rend fiers. Et peut-être qu'un jour, on fera de la fiction ensemble, comme il me l'a écrit. Donc, on lui dit à bientôt ? Oui, on lui dit à bientôt, c'est ça. Mais je sais qu'il ne va pas forcément aimer. Parfait. Qu'est-ce que vous vous attendiez à ça ? Je suis très content que Kipling ait écrit. C'est très flotte, merci. Je vous en prie. En tout cas, sachez que les téléspectatrices, à mon avis, ne s'attendaient pas à ça. Il y a une vague d'hystérie, là. Comment ? Il n'en a pas un, il y en a deux, Martinette. Comment allez-vous faire ? Au moins deux ! Au moins deux ! Attention, peut-être qu'il y en a un troisième, c'est jamais. Et pas des moindres. Alors, pour calmer un petit peu ce petit monde faussine, je compte sur vous, là. Vous avez un documentaire foot pour faire descendre un peu la pression. Justement, Philippe, est-ce que par hasard, vous êtes nul au foot ? Oh, non. C'est incroyable, hein ? Il est bon, c'est ce qu'il veut dire, c'est qu'il est très bon. Non, 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 c'est pas ça. Jus, c'était plutôt pas mal. D'accord. Je crois que maintenant, on peut aller, on ne recrute pas. Célia, est-ce que vous êtes nul ? Non, moi, je suis nul. Bon, ben, vous venez avec nous parce que ce soir, sur Viasté, le programme à ne pas manquer, c'est un documentaire qui nous raconte une belle histoire. C'est celle d'une équipe de foot d'un genre un peu particulier puisqu'elle accueille tout le monde. Les grands, les petits, les forts, les baltringues, absolument tout le monde. Parce que l'objectif, c'est la solidarité et le plaisir d'être ensemble. Tout ça dans un petit village d'Italie, on regarde un extrait. C'est parti. Les perdants magnifiques. Ça passe à quelle heure ? 20h50 ce soir, à ne pas manquer sur Viastella. Juste après vous, c'est parfait. Ça s'enchaîne. Alors, on le rappelle, vous êtes avec nous pour parler de Pendant le 20h. Votre nouveau magazine décryptage, info, pop culture, un regard décalé, une plume acérée, un vrai moment de convivialité. Mais pour une fois, sachez Philippe que ce n'est pas vous qui allez poser les questions. C'est Emmanuel Léopold. On l'accueille pour son questionnaire. Bonjour Emmanuel, prenez place. Comment allez-vous ? Très bien. Vous nous avez réservé un questionnaire à l'accent british. Le questionnaire d'Emmanuel. Le questionnaire british, je ne sais pas, mais vous faites peut-être allusion à ce superbe costume, le marine, impeccablement taillé dans lequel il se cache, à mon avis. Bref, qui es-tu vraiment, Philippe Martinet ? C'est toi qui es devenu le personnage incontournable du paysage audiovisuel. C'est trop, c'est trop. Ni Richman, ni Nayac, j'ai envie de dire. D'accord ? Allez, on est parti. Alors, Philippe, quel serait ton mot préféré si tu devais n'en choisir qu'un ? S'appeler popette. S'appeler popette, il faut que tu t'entraînes à le dire. Ton mode de communication favori ? Le téléphone, c'est terrible. Je suis… Pigeon voyageur, non ? Non, on laisse tomber. L'idée te séduit peut-être. Non, mais par contre, je suis vraiment… C'est terrible, le téléphone… C'est une addiction presque. Oui, complètement. C'est mon meilleur ami. D'accord. Jean Toussaint et Jean-François, si vous me regardez. Le moment de la journée que tu préfères ? Parce qu'il y a eu le 6h30, il y a le 20h. Maintenant, ton vrai moment à toi, le moment que tu préfères vraiment ? Très, très tard dans la soirée. Très, très tard dans la soirée. Le livre qui t'a le plus marqué ? Gatsby, le magnifique. C'est vrai, tu m'avais déjà donné cette réponse il y a quelques temps. Ton poème préféré, maintenant, on le sait. On a été teasé par ton frère. Ton album ou ton titre culte ? Alors, l'album, c'est toute la collection de l'immense Frank Sinatra. Voilà. Et j'adore « I've got you in my skin ». Tu ne vas pas la fredonner. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Allez, c'est beaucoup d'émotion pour lui. Celui que tu fredonnes en ce moment sous ta douche. Je ne fredonne pas sur ma douche. Dans ta voiture ? Ah oui, dans ma voiture couchante. Oui, oui, c'est vrai. Fly me to the moon. Ou dans l'open space. Ou dans l'open space. Ça m'arrive très souvent dans l'open space. De danser d'ailleurs avec... Avec moi-même, oui, pas plus tard qu'hier. Exactement. C'est vrai. Pour la prochaine fois, vous faites un petit selfie. Ça va. Le métier que tu aurais détesté exercer ? Le métier que j'aurais détesté... Pour info, Bernard Pivot avait répondu à cette question, directeur de France Télévisions. Non, je sais, je... Non, oui, non. Il n'y a rien qui te rebute. Je ne sais pas. Peut-être... Non, honnêtement, je... Preuve que les questions ne sont pas données à l'avance. C'est vrai. Je n'ai pas d'idée sur les métiers auxquels... La période de ta vie que tu aimerais revivre, sans rien échanger ? Alors, si tu... Enfin, je vais te tuto. J'ai énormément aimé mon adolescence, ma période en fac. Énormément aimé ma période en fac. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui regarde dans le rétro, je... Celle que tu n'as pas encore vécue, finalement. Le don de la nature que tu voudrais posséder ? Je ne sais pas. Il y a un don. Alors, je vais passer la nature. Vraiment, j'aimerais avoir, c'est... C'est celui de la téléportation. Tu sais, à la Star Trek... Ça, ouais. Je ne sais pas si c'est un don, c'est un truc qui n'existe pas. Alors, Emmanuel, juste, je vous coupe deux secondes. Tout à l'heure, il m'a dit que ce n'est pas un don, mais il aurait aimé être Bruce Wayne. Il fallait que je le dise. Ah oui, aussi Bruce Wayne. Alors, pour terminer, Philippe, la question que tu n'aurais vraiment pas aimée que je te pose. Ne me réponds pas celle-là, parce que ce serait dit Laurent Vittalier. Non, 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 non. Est-ce que c'est bien, la télé ? Ce sera le mot de lave d'affaire. Merci. Eh bien, merci à tous les deux. Merci, Emmanuel, pour toutes ces révélations. Une autre révélation de plus à donner, c'était la réponse du jeu. Et je vous laisse gérer cette part du lave, Faustine, parce qu'on a un gagnant. Bonjour, salut. Alors, quelle est la réponse ? Bravo, Sébastien de la Rufèche. De la Rufèche, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Tu peux se rappeler toujours, le Borg, du XXe siècle ? Ah oui, bien sûr, très bien, même, le XXe siècle. C'est une longue histoire familiale, le XXe siècle, le Borg, évidemment. Eh oui, moi, j'avais le barandré dans la rue Fèche, on passe le portail de Tino-Rossi. Ah oui, pas loin de là, alors là, c'est Ajaxien. Pas loin de là où habitait ma grand-mère. Je connais l'appel, Julie, tout ça, tant que jouet au ballon, grand professionnel, mais moi, je suis du gaz. Mais alors, votre nom que je... Alors, Sébastien Lorrain, tu m'as pris à la famille Fanucci, dont ma grand-mère était concierge en bas au Saint-Pierro. D'accord. Bah, écoutez, je vous salue, et c'est bien d'avoir remémoré ces moments personnels. Personnels, tout ce qui est génial. On rappelle, Sébastien, en plus d'avoir ému Philippe, vous avez gagné des cadeaux sympas, Faustine. On rappelle les cadeaux. Exactement, un beau livre de Marc Petit, un chargeur nomade et un CD de Avilet. Et vous êtes pour le chef-serre. Et un abonnement à Timidzol pour voir toute la saison de la CA. Voilà, vous, vous avez déjà fait ça. Exactement, merci, Emmanuel. Sébastien, je vous garde, j'en profite pour vous dire que si vous avez une petite annonce à passer, vous voulez faire un coup de gueule, un coup de cœur aussi. Vous pouvez désormais le faire en nous envoyant une petite vidéo à l'adresse insem.fr et on va la diffuser dans cette fameuse rubrique. Petite annonce pour que vous compreniez, pardon, de quoi je parle. Regardez en image. Alors, est-ce que quelqu'un a une petite annonce à passer ? Une petite annonce ? Hop là, oui, madame, on vous écoute. On cherche un invité pour vendredi. On vient d'avoir un petit désistement. Donc, si vous êtes libre vendredi entre 12h25 et 13h, on vous accueille très volontiers sur le plateau d'Insem, n'est-ce pas ? C'est bien. Oui, et vous vous manifestez en nous envoyant une petite vidéo de vous en mode panoramique, donc comme ça, et vous la postez à insem.fr. Voilà, donc c'est bon, pour vendredi, rassurez-vous, Sébastien, on l'a trouvé. Mais voilà, j'insiste vraiment, si vous voulez passer un message, n'hésitez pas, cet espace est pour vous la petite annonce. Alors, on va toucher à la fin de cette émission, je vais y arriver, je voulais vous remercier, je voulais vous dire aussi qu'on va vous garder sur notre partie débat pour se s'interroger, je vous garde maintenant que vous êtes là, c'est trop tard, sur la véracité de ce vieil adage pour vivre heureux, vivons cachés, est-ce que c'est toujours vrai dans notre société hyper connectée ? N'hésitez pas à nous appeler au 0800 3x0 900 pour réagir, tout ça, ce sera après les titres de Stéphane Ouchiat qui sont développés dans Ounor. Voilà, merci les filles, on se retrouve demain à 12h25, et si vous voulez revoir l'émission, n'hésitez pas, plateformeplus.fr. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, on ne bouge pas, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Insème.